Salut c'est Smael et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette seconde vidéo sur la série du drapé et on va étudier deux autres types de plis que sont le pli en U et le pli en spirale. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous apprends le principe du drapé, le pli tubulaire et le pli de pincement, je vous mets les liens juste en dessous dans la description et sur le i juste au dessus pour que vous puissiez aller les voir. On va pouvoir se retrouver tout de suite devant la feuille mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Le pli en U est causé par la suspension du drapé et se trouve entre deux points de tension principaux qui sont situés ou pas du tout au même niveau. On le voit souvent sur le dos entre les deux épaules qui sont les points de support mais surtout quand le bras sont levés si les points ne sont pas au même niveau. La cassure se trouve plus près du point le plus bas. Le pli apparaît à la cassure ou le changement de direction de tissu. Le pli en U sur la jupe de la femme ont été créés parce qu'elle tient un bout de tissu de la jupe dans sa main. Elle sert donc de point de support. Recherchez tous les points de tension sur la jupe. Ce sont les points que je dessine en rouge et d'où les plis ont leur point de départ. Ensuite, tracez des lignes de direction des plis qui vont suivre la courbe en U. N'oubliez pas qu'il est important de toujours simplifier la forme pour mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Allez des formes simples vers les formes complexes. Dans la seconde étape, dessinez le contour du volume du drapé par des lignes droites. La forme en U est une courbe totale. Pensez toujours à simplifier. Vous remarquerez que la partie supérieure du pli est nette puisque sa courbe s'adoucit en descendant le long du tissu. A ce stade, c'est assez facile de se perdre dans les formes bombées et dans les formes creusées. Pour vous repérer, vous pouvez tracer en rouge les formes des volumes. N'oubliez pas que chaque courbe possède une contre-courbe. Dans la troisième étape, passez une couche de valeur d'ombre dans les parties des plis qui se trouvent dans l'ombre. De cette manière, le creux est beaucoup plus facilement visible. Le pli en spirale s'enroule en général autour d'une forme tubulaire et devient de plus en plus fin à mesure que le tissu se resserre. Il se crée quand on tord un morceau de tissu sans aucune forme solide en dessous. On voit souvent ce pli sur une manche, entre l'épaule et le coude, entre le coude et le poignet. La direction générale du pli en spirale est en lien avec l'attitude de la forme qui est en dessous. La quantité et le poids du tissu vont aussi affecter le nombre de plis. Après avoir dessiné la forme générale du bras en forme simple, le bras sert ici de point de support du vêtement. Placez les points de tension des plis et tracez la direction de chaque pli du vêtement pour une ligne courbe. Ces lignes vont vous permettre de mieux comprendre la courbe des plis du drapé. D'où est-ce qu'elle part et comment est-ce qu'elle se forme ? Dessinez ensuite la forme simplifiée du drapé sans oublier les formes courbes et contre-courbes. Chaque forme bombée est suivie par une forme opposée qui est en creux. Regardez les deux points de tension au niveau de l'épaule. Vous remarquerez que quand le pli redescend, ils vont se croiser et fusionner ensemble pour former un pli plus large qui va venir s'enrouler autour du bras. Remarquez aussi qu'à chaque extrémité, les points sont fins et vont s'élargir au fur et à mesure qu'elles redescendent. Observez bien comment s'enroulent les plis autour du bras. Regardez aussi comment les formes peuvent fusionner entre elles quand elles vont se croiser. Dans la dernière étape, placez les valeurs d'ombre dans les contre-courbes. Chaque pli a une raison d'exister et aucune ne se place n'importe comment pour n'importe quelle raison. Observez bien la position, la pose ou l'action de la personne pour directement identifier quel type de pli pourrait être mis en place. Il reste encore trois types de plis de drapé que je vous montrerai dans la prochaine et dernière vidéo de cette série. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui est juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao !